J'ai décidé de construire ma maison. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai décidé de construire ma maison aux Etats-Unis. C'était très bizarre parce qu'aux Etats-Unis, même ici en Europe, les gens ont tendance à acheter des maisons, prendre le prêt à la banque et acheter la maison. Et j'ai fait une folie. J'ai décidé de construire cash. Ma maison m'a coûté 1,5 million de dollars. Elle est construite déjà ? Elle est finie. Tu vis dedans déjà ? Oui, j'entre le 30 mai. Ah, donc ça va être ton nouveau setup. Les gens vont découvrir ça bientôt. Oui, maintenant, on va découvrir avant que la vidéo ne soit d'ailleurs. Oui, oui, oui. D'accord. Allo, allo. Bonjour, bonjour. Bonjour chez vous. Bon. Ah, le pas à flottage. J'ai fini. Mylis Coffee, comment ça va ? Salut, salut à tous. J'ai rendu au travail. Je suis fatiguée. Aujourd'hui, il y avait bruit de service. Donc, on a travaillé plus que... Moins d'employés. Beaucoup de travail. Francine Nadebli. Ouais, 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 ouais. Samuel Der, good morning. Comment ça va ? Ouais, 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 ouais. Yedi. La belle famille Kamé a pris le brassard. J'ai dit, désormais, le brassard du poids flottage. On envoie ça à Douala à Yaudé là-bas. Oui, mademoiselle Bomiso, comment ça va ? J'espère que ça va bien. Ouais, 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 ouais. Non, la jolie femme la fait fort dans le mensonge. Yé, pardon. Les Hagueux, comment ça va ? Georgette Kouassi, bon matin, bon matin ma fille. Tu vas bien ? Merci, merci. Quand on a pris cassé, pris cassé, on va rigoler un peu ce matin. Le mensonge. Ah non, 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 je respecte la fille. On croyait qu'on avait déjà vu le poids flottage sur les réseaux sociaux. Yé, dis, ah non, le Congo, ça continue. On croyait que, on avait vu la dimension du poids flottage. Yé, d'après, la belle famille Kamé a créé un nouveau mot, le proving. Ouais, c'est ça. Actuellement, c'est le proving qu'elle a modé. Hé, 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 hé. Amounyan, qui m'a couché ? Non, mais les gens ont de l'imagination fertile. Ouais, les gens ont de l'imagination fertile. Amounyan, une jolie femme comme ça, le mensonge de ça. Hé, hé, hé. Les coméras, ça, c'est les choses des femmes, bon. Les toi, elle dit que moi, elle dit que toi, elle dit que moi. Elle n'a pas dit que ça, c'est les choses des femmes, d'accord. Mais le mensonge, là, on pensait qu'on avait vu, ça dit qu'on croyait avoir vu le mensonge dans toute sa dimension sur les réseaux sociaux. Hein ? Ah non, elle a fait fort. Ah non, 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 non. J'ai dit, mais je pense que le père, le père de la mamaye va être dépassé par les événements. Qu'est-ce que le père de la mamaye dit face à tout ça ? J'ai dit, dans la ville, il ne faut pas croire que, ça dit que, ça dit, il ne faut pas croire, comme on dit, derrière village, il y a village. Non, moi, c'est que, ma question, le père de la mamaye, je pense que, merci beaucoup, putain, il ne me souviens pas encore. Je pense que le père de la mamaye, il doit être dépassé. Le proving et le demonstrating, ok. Ah non, 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 Patrice c'est mon fils, aïs, c'est l'enfant de sa mère, l'enfant de sa mère, il aime comme ça, c'est ça qui est là. Mais, alors, non, je pense que ma question doit être dépassée, il doit être dépassée par les événements. Il s'est dit, non mais, attends-moi, attends-moi. Contenu, prix cassé, prix cassé, prix cassé, on est rendu au 16. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre. En octobre, ramenez vos affaires, ramenez-nous toutes sortes de nourriture, sauf la viande et le lait, viande et dérivés. Vous ne ramenez pas ça, à part ça, le poisson, tout ce que vous voulez, vous nous ramenez, partagez le direct, Amounia, partagez le direct. Hé, la fille l'a fait fort. Bon, non, 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 Makoso, est-ce que c'est Makoso, non, mais je pense que Makoso, non, Makoso n'a pas vu ça venir. Ah oui, lui, il est le père de la maman, pour ça que Makoso aussi, il nous avait lancé un parflottage. Bon, est-ce que c'était un parflottage ? Mais c'est que si nous, on n'avait cru, oui, il avait dit qu'il allait envoyer dans la Libyasse, Ségolène Royal, hé, la gosse. Il allait inviter Ségolène Royal, dans la Libyasse, ma baisse, il y a, Maï, comment tu vas ? Qu'il allait inviter Ségolène Royal, ça c'était le poisson de Makoso à l'intenne. Oui, ça, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça sur la raison, mais il nous a dit ça là-bas. Que Ségolène Royal, Youssou Ndou, tout et tout, j'ai dit, hé, maintenant, moi et ma nièce maintenant, non, non, j'ai dit, le mensonge sur les réseaux sociaux. Moi et ma nièce maintenant, on dit que, hé, mon cher, Makoso, c'est son affaire qu'elle a, là, il connaît du monde. En tout cas, il a les relations. Hé, on avait cru à tout ça là. Hein ? Pardon. J'ai dit, oui, j'avais cru à ça, quand il a dit qu'il allait envoyer Ségolène Royal, moi j'ai cru à ça. Ah, aïe, quelqu'un dit, il va envoyer, en ce moment, on croyait que le mouvement était bon, que le mouvement, j'ai dit que Pinterest, là, ce que je sais, quand nous on veut faire les cartes de vœux, là, quand je voulais faire, je voulais faire des événements, c'est si Pinterest, je m'emmène pour acheter les cartes de vœux, quand j'ai un événement, tout et tout. Je ne peux pas imaginer qu'on peut aller prendre une image là-bas pour venir déposer bas sur les réseaux sociaux. Hé, non, la fille l'a fait fort. Non, elle a la couronne du mensonge. Nous-mêmes, on avait, on a vu des mensonges sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai des immeubles, oh, j'étais là, ta, 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 oh, je suis comme ci. J'ai dit, on avait cru qu'on avait vu toutes sortes de mensonges sur les réseaux sociaux. Vous savez, le mensonge des réseaux sociaux, je dis qu'aujourd'hui, le mensonge des réseaux sociaux, là, c'est plus grave même que le mensonge qui vient avec l'infidélité. Il va vous expliquer. J'ai dit, le mensonge des réseaux sociaux, c'est plus grave que le mensonge qui vient avec l'infidélité. Parce que le mensonge de l'infidélité, là, quand toi-même, tu t'en vas là-bas, tu as fait un tout, à un moment donné, tu dis, hmm, vers la fin, là, peut-être qu'on ne m'a pas attrapé. Comme on dit chez nous, ça ne rapporte pas, le Kmetou ne va pas aller rapporter, ou le Bangala ne va pas aller rapporter au Kmetou. Donc, vers la fin, là, toi, tu es sur ta bouche et puis tu viens t'asseoir. Soit, il n'y a pas quelqu'un qui t'a vu. Mais après des réseaux sociaux, là, quand tu as commencé, tu es dans le proving. Tu avais dit que tu as ça. Donc, tu vas continuer, continuer. Le mensonge des réseaux sociaux, il n'y a pas aller-retour. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit? Les nouvelles influenciences qui venaient, là, ces conseils, on vous donne. Je reconnais, hein, quand on vient sur les réseaux sociaux, là, les commentaires des abonnés, j'ai dit, si tu n'es pas fort d'esprit, si tu n'es pas fort d'esprit, ça dit, tu vas balancer sur un autre côté. Mais quand vous arrivez, et puis vous venez à cet esprit de mensonge, là, rappelez-vous qu'il n'y a pas de rattrapage d'un mensonge des réseaux sociaux. Le jour que, ça dit que tu vas essayer de faire d'une manière, d'une manière, tu vas apparaître, ça dit, au grand jour, et puis tu seras humilié. C'est ça? Donc, mieux, vous venez naturel. Quand vous, oui, oui, le brassard de mensonge, y'a des, la belle famille Camer, on vous donne le brassard du mensonge aujourd'hui. Prenez, pas pour vous, là, c'est le haut débit. C'est le high level même, ça dit, pour vous, là, c'est le saumon même, c'est le firmament même, le Camerounais. Il y est, à moi, il y a une bête, il y a une bête, il y a une bête. Je veux, quand on dit, je veux, il y a une bête, il y a une bête, c'est le joli femme. Hey, hey, hey. Hein? Pardonnez, faisons un effort pour ne pas laisser nos enfants dans l'extrême pauvreté. C'est le côté d'extrême pauvreté qu'elle a vécu, là. On dit qu'elle a raconté son histoire, hein? Elle a raconté son histoire, où elle était tellement dans la pauvreté C'est que ces gens de personnes-là, quand elles arrivent quelque part, il y a toujours l'esprit de prouver. Il y a toujours l'esprit de pouvoir convaincre les autres. C'est-à-dire qu'elles vont laisser se passer. Elles vont créer des scénarios, tout et tout. Hein? Tu ne peux pas imaginer une jolie femme comme ça? Hein? Quand vous commencez le mensonge-là, il n'y a plus moyen de venir rattraper. C'est pour ça qu'elle dit le mensonge des réseaux sociaux. Il n'y a pas à l'air et tout. Alors qu'un mensonge d'infidélité, toi-même, quand tu as fait ta conscience, ils vont te dire, pendant qu'on ne m'a pas encore attrapé, après qu'il y a quitté dedans, chouette. Si avant tu cachais le téléphone, maintenant tu vas mettre le téléphone à l'air libre, tout et tout. Si tu veux, il y a une remise de conscience dans cette affaire. Mais le mensonge des réseaux sociaux. Mais tu as commencé, tu avais dit que la maison qu'elle a, c'est pour toi. C'est-à-dire que tu vas faire de telle sorte que tu vas maintenir ce mensonge-là tout le temps. Bon, tu viens mentir que j'habite à la Riviera, ou bien j'habite à Kokodi, j'ai des terrains à Kokodi. D'accord, tu as dit, c'est rentré dans les oreilles. Mais comment tu vas faire pour maintenir, pour entretenir ce mensonge-là ? Et dedans, tu vas continuer jusqu'à... Et puis maintenant, un matin, ça va venir sur la place publique, et puis tu vas prendre de la grosse honte. Amounia, amounia, amounia. Hé ! Qui m'a accouchée ? Qu'est-ce que le mensonge vous donne ? Nouvelle génération d'influenceurs. Voilà ça qui est là. Donc, on a vu les mensonges de quoi ? Comment on appelle ça ? De d'être privé. Les mensonges de j'ai tel truc. Oh ! Quand on les attrape, est-ce que c'est ce que j'ai dit ? Je n'ai pas dit ça. Qui peut me dire où j'ai dit ça ? Ça, c'est là, eux tous, c'est là classique, ça. Parce que le problème, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on veut nous mentir ? Elles vont mitiger ça ? Un genre, un genre, de telle sorte que quand on l'attrape, ça dit, les bêtes qui les suivent vont dire, Oh ! Mais est-ce qu'elle a dit ça ? Ou bien est-ce qu'il a dit ça ? Yeah, 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 yeah. Non, cette fille-là, elle doit aller se faire soigner. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Elle doit aller se faire soigner. Nous-mêmes, on pensait qu'on avait le brassard même de... Oui, par exemple, la flotteuse, il y en a beaucoup en Côte-Ivoire. Les menteuses même, là. Il a dit, quand elles disent bonjour sur moi, il faut sortir pour voir si il y a le soleil dehors. Elles sont pleines là-bas. La Côte d'Ivoire, c'est le bastion des menteuses, des flotteuses, influenceuses. Ça, c'est connu de tous. On dit les congolaises aussi, hein. C'est parce que là-bas, là, elle parle ici qu'à la moto, on ne comprend pas bien, c'est pour ça. Sinon, on dit que les congolaises, là-même, là, on dit que pour elles-mêmes, dépasse pour les soeurs ivoiriennes. Compris ? Hein ? Non, je suis dépassée. Ammonia. Voilà la maison qu'elle a mise sur les réseaux sociaux. Où est Lionel ? J'ai vu ça chez Lionel. C'est ça, souvent, je parle et puis on dit que j'aime une chose, là. Finalement, ma copine m'a rejoint. Elle a dit, ben, je n'avais vraiment pas fait attention à la maison, mais il faut reconnaître que c'était quand même trop fort. J'ai dit, ah ! Hein ? Hein ? Lui aussi, il est venu partager. J'en ai rien compris, hein. Vidéo de Yéma, là, mais il y avait quoi des choses dedans ? C'était un petit conseil donné à ma petite soeur, bon. Souvent, les vidéos, même, où tu ne t'attends pas à ça, là, c'est ce qu'il prend. Ou bien, comme j'ai dit, on a quand même un peu de bac à pour grossir, là, c'est ça qui est le problème. C'est pas le problème. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire. On a dit, on a quand même diminué, c'est tout. Voilà la maison. Ammonia. Cette maison, là. Voilà, voilà la maison. Voilà la maison. Et puis, quand, j'ai dit, quand on lui posait la question, j'ai dit, eh, les menteuses ont le même. J'ai dit, les menteuses, là, pourquoi elles ont la bouche mielleuse comme ça ? J'ai dit, quand elle posait, elle faisait une entrevue de où ? Elle a des millions. Elle a payé la maison à coups de millions de cash. Le gars, c'est des choses comme ça aussi qui sont bien pour vous. Elle a dit, en quoi, tu vois, lui qui pose la question ? C'est pas lui qui posait la question ? Ammonia. Mougo qui n'aura sa jolie femme comme ça ? Le mensonge. Eh ! Il faut aller au village, on va te laver. Ça doit être un esprit qui est citoyen, ça ne te ressemble pas. Oui, va au village. Va au village, on va te laver. Peut-être qu'ils ont jeté un esprit sur toi. Elles sont très convaincantes. Mais oui, parce que c'est pas un esprit. Tu es déjà aux Etats-Unis. Tu es un mari. Tu es un enfant. Même si ton mari est un balayeur, c'est ton mari. C'est l'homme qui t'a mis en haut. C'est l'homme qui t'a choisi. Même aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, c'est pas comme le pays. En tout cas, Manti est un ami. J'ai dit, quand Manti est là, sa bouche parlait comme ça, ça me rappelait aussi quelqu'un. La bouche mielleuse devant la caméra. Les journalistes nous braquatent, elles posent les questions. Elles commencent. Oui, j'ai tend des millions. Vous savez, le journaliste, il est là, il remue sa tête comme ça. Lui aussi, il était tombé dans le panneau. Eh ! Eh ! Eh ! Elle n'a qu'à leur village. J'aime bien, y'a un oiseau, dis-moi, donnez-lui conseil. Elle n'a qu'à leur village, ils vont la laver. Comment tu as besoin d'être lavé ? Sinon, on peut être aux Etats-Unis. Eh ! Aux Etats-Unis, là-bas. Tu es là-bas. Tu as tes besses. Tu as ton mari. Tu as toutes tes choses. Eh ! Eh ! Eh ! La bouche. Amnien. Wadibé sa you. Eh ! Eh ! Eh ! N'ouna dibé sa you. Femme comme ça. Tu as quoi à prouver ? Pardonnez, travaillons vivant pour laisser au moins quelque chose à nos enfants. Travaillons vivant, très fort, pour que dans la vraie vie, on prend nos enfants de temps en temps pour les envoier au restaurant. Y'a un gars qui faisait le coaching qui a dit ça, hein. Il dit, quand vous êtes avec vos enfants, mettez vos enfants dans un petit confort, pour ne pas que demain ils en vivent. Elle a tellement vécu la misère dans sa vie qu'elle a été maquée. Y'a m'a dit ? Y'a m'appelé mon oui, mais ou ma voisine. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah, ça va sonner. Allô ? Allô ? Allô ? Bon, ça passe pas. C'est ça ! Elle a tellement vécu la misère que ça fait que, je sais pas si c'est quoi elle a misère aussi là, ça laisse des séquelles, hein. C'est ça ! La misère laisse des séquelles. C'est une personne, c'est une personne qui a des séquelles. Tu es déjà aux Etats-Unis, mais dans ton rêve américain là, c'est super intéressant, tu peux aller vivre ça. Y'a dit, non mais, y'a dit, les réseaux sociaux, est-ce que c'est, à force de prouver, pourquoi on va te dire Asiya ? Pourquoi on va te dire Yako ? Tu t'en prends une voiture, ni un pays mongorien, ni qui m'a couché ? Pourquoi on va te dire Yako ? On va te dire Asiya ? Hein ? Tu t'en prends une voiture accidentée grave, avec un sérum, que tu as... Hé hé ! Yedi, ma quoi so bien, yedi ? Y'a quelqu'un qui t'a dépassé dans le championnat. Ha ! Tu es... Mais oui ! Ça, je ne peux pas dire que c'est l'élève de Makosso. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qui est ? Oh, qui est-il ? Comment ça va ? Merci pour les étoiles, merci pour toutes ces étoiles. Les petites soeurs, ne prenez pas des exemples comme ça. Hein ? Mais je dis, mais cette maison-là, ça ressemble à la maison à Washington d'Obama, la maison blanche. Ça, j'ai dit, jusqu'à la partie-prême modèle de la maison blanche même. Ha ! Non, mais foro, foro ! Hé ! Cette maison-là, mes amis, quand je parle, on dit non, on peut avoir cette maison-là, et puis on va vous dire, partagez, partagez, on n'a qu'à se dire la vérité. On peut avoir cette maison-là, là, aux États. Hein ? Cette maison-là, ça veut dire que les charges de la maison-là, ça veut dire les charges de cette maison-là, c'est du balaise. Jusqu'à aller prendre un accident d'une... Oh, non, 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 non. A donner, ils n'ont pas allé la laver au village. Non. Elle a besoin d'être lavée. Arrêtez le mensonge. Le mensonge est humiliant. Aïe ! C'est humiliant, le mensonge. Hein ? Vous êtes là-bas, vous... Tout ça, c'est quoi ? On est venus sur les réseaux sociaux, c'était comme ça, on nous incitait. Quand on peut te mettre ma bille, là, mais on en... Je dis, quand tu as tes abonnés, tu as ta communauté, c'est ce que tu donnes à ta communauté que ta communauté prend. C'est ça. Quand tu viens tout de suite, et puis tu te joues le bien, comme quand tu as de l'argent, tu es comme ça, tu es comme ci. Mais c'est ce que... Quand moi, je peux te mettre ma bille une fois, deux fois ici, là, moi, je vais vous mettre dans les commentaires, toujours mettre ma bille. Je dis, hein ? C'est là-bas que vous voulez m'envoyer ? Toujours mettre ma bille. Ha, ha. Les Yébara Chanson sont là, hein. Je dis que mes amis, moi, je ne fais pas concurrence dans la bille, hein. Moi, je suis une biseuse d'habits, hein. Il y a tous dit que moi, je ne suis pas une influenceuse. C'est une influenceuse qui a le souci de haut. Habits que je porte, je ne porte pas demain. Moi, je suis une biseuse d'habits. Je suis une biseuse de perruque. Je suis une biseuse de rouge à lèvres. Donc, si vous vous attendez, c'est que vous allez venir matin, midi, soir. Je vais changer tout et tout. Ha, vous avez menti. Vous vous êtes trompé. Il y a dit, quand il y a enlevé ça dans les yeux, là, il n'y a plus quelqu'un qui m'a dit sur ma page que, oh, tu bises les habits. Voyez-vous ? Si on m'avait dit ça et puis il était choqué. C'est ça ? Si on m'avait dit ça et puis il était choqué. Parce qu'il y a des commentaires qu'on te poste sur les réseaux sociaux. Si tu n'es pas faute d'esprit, si tu as ça, il te choqué. Et puis, tu vas aller faire des choses d'une manière. Comment quelqu'un qui est venu passer le message, on dit à la personne que tu as une biseuse d'habits. J'étais venu pour faire la concurrence d'habits. Hein ? J'étais venu pour faire la concurrence d'habits avec quelqu'un. Non. Mais les abonnés étaient en train de dire ça. Les abonnés nomades qui se promènent là-bas pour chercher défaut sur les gens-là. Après ça, ils avaient dit que, oh, regarde, c'est bien. C'est un peric qu'on dirait grattoir. Un peric qu'on dirait, comment on appelle ça ? Un peric qu'on dirait en bas des mamides. Tout et tout. Ça aussi, on avait laissé ce défaut-là sur moi. Tcha. Un matin-là, je suis assise là, dans mes vidéos, mes vidéos. Yes, but, tu es venu pour dire que je vais te refaire tout et tout. Quand elle m'a donné le prix de ce peric, elle m'a dit, « Hum, mamie, moi où je suis là, je ne peux pas mettre 500 dollars dans le pericot. Je ne paye pas le peric 500 dollars. » Elle dit, « Non, la mère, je vais te montrer comment on fait tout et tout. Tu fais la publicité. Et puis toi, comment on appelle ça ? Toi, tu es présent, on te maquille tout et tout. C'est dans ça. Yes, but, tu es m'enlevé dans un jus de... Oh, c'est grattoir sur sa tête. Sinon, avant, il y avait un jus de grattoir sur moi. C'est comme ça qu'ils sont. Si tu n'es pas du d'esprit, tu vas bufiquer à côté. Et puis maintenant, tu vas avoir le désir de vouloir faire plaisir, de vouloir faire plaisir, de donner une image que tu n'es pas véritablement. Amounia, on peut être aide-soignante, comme on appelle ça, aux États-Unis. Et puis, on vient mentir qu'on est infirmière. Mais si un infirmière t'intéresse, tu t'en vas à l'école. Ah, vraiment... Vraiment, d'Aislov-Saint-Claire, aidez-la à aller au village. Ouais, aidez-la. C'est ça ? Oui, c'est ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit que je mettais la grattoir sur ma tête. Soyons vrais. Mais quand vous venez là, vous venez de là avec un aide de mensonge. Le mensonge là, c'est humiliant. C'est pas bon. Eh ? Mais pour elle, c'est le haut débile qu'elle est créée, même accident. Mais elle est créée, accident, tout ça là. Aide-soignante, c'est un métier noble. Elle est créée, accident là. Ça veut dire que tu as un problème même de... Ça veut dire qu'au niveau de ton estime même là, ça veut dire que tu as un trouble d'attention. Tu veux de l'attention. Parce que quand tu as mis, si tu n'as pas eu d'accident là, ce jour, elle est assia avec le yako là. Ça t'a donné un sentiment de soulagement. Quand tu regardais les assiais et les yako, sur ta page, tu étais très soulagé. Mais qu'est-ce que ça, ta pote ? C'est ça. Qui va te croire ? Le baflottage qui est là, là. C'est quand vous oubliez. Baflottage qui te passe sur toi. Baflottage là. C'est comme un tatouage sur les réseaux sociaux. Même quand c'est vrai, on émet un doute d'abord. C'est là le danger. La nouvelle blogueuse de quoi ? C'est le conseil qu'on vous donne. Arrêtez le mensonge. Même quand c'est vrai. Exemple, tu dis, bon, j'ai trop menti maintenant. Je vais essayer de... Même quand tu viens aujourd'hui pour dire, je viens d'acheter une voiture. On dit, hum, cette voiture là, c'est pour elle. Elle n'a pas allé prêter là-bas pour bénir. Elle dit que c'est pour elle. Il y a toujours un doute qui va être émis. On va toujours émettre un doute. Ça veut dire que le mensonge là, ça te discrédite. Ça veut dire que ça entache ta réputation. Ça entache ta crédibilité. C'est ça. Il y a d'autres aujourd'hui là. Hé, d'un nico, j'ai acheté une maison. J'ai construit une maison. J'ai pris un décorateur. On est là, on regarde de l'autre. Parce qu'un ancien menthe, il n'y a pas son ancien. C'est ça aussi le problème. Le menteur là, il n'y a pas son ancien. Si tu veux être un ancien mentheur, il faut aller faire une thérapie. Parce que tu ne vas pas faire une thérapie là. Ah oui, parce qu'il y a des menteurs pathologiques. Il y a des menteuses aussi pathologiques. Ça dit que le mensonge, c'est comme une maladie que la personne a en elle. Donc le menteur pathologique là-haut, on ne l'a pas soigné. Donc c'est quand il a arrêté le mensonge. Il n'a jamais arrêté le mensonge. Seulement qu'on maquille toujours le mensonge d'une manière, d'une manière. Jusqu'à ce que les gens, moi, c'est même qu'on vous dit, hé, donc il n'a pas encore arrêté le mensonge là, à mon lien. C'est ça. Le menteur va venir. C'est comme le voleur dans une maison. Si c'est toi qu'on connaît comme le voleur, mon cher ami, même que mon agent est perdu, c'est toi qui étais là, ce n'est pas toi qui étais là, tout de suite, c'est vers toi. Les soupçons vont se diriger jusqu'à ce que tu as dit que, ah, ce jour-là, moi, il n'était pas là. J'étais au travail ou bien j'étais à l'école. C'est à cause de ça qu'on parle là. Vous savez pourquoi, moi, quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, le mensonge là, j'ai dit à Chanel qui a fait des mensonges qui sont sur les réseaux sociaux là, je ne veux pas scandale de mensonge ici. Vous voyez, je ne veux pas scandale de mensonge. Pourquoi? Quand je fais ma première vidéo, j'ai dit, une de mes amies avec laquelle j'ai fait la classe de sixième, tout de suite, qui est rentrée dans mon... En ce moment, c'était dans Messenger. Allô, Monique, tout et tout, est-ce que c'est Monique? Tu ressembles à une fille avec laquelle j'ai fait un sixième, quand il y avait un nez blanche là. Ah, mon nia, mon goli, quand il y avait un nez blanche, elle m'a reconnue. J'ai dit que première vidéo, une vidéo de mon groupement de bengis mater, c'était ma première vidéo qui a fait boum. La fille m'a reconnue là, tout de suite. Mais oui, elle a dit qu'on a fait un nez blanche à Dalot ensemble. On a une histoire. Donc, comment tu vas venir pour mentir? Pour dire, oh, elle m'a même donné ce jour-là la première message. Est-ce que tu n'es pas la fille de Jozo, le professeur, tout et tout? Il a dit, c'est moi. Bon, on m'a reconnue là, là. Et puis, je m'a dit que non, mon père Jozo était avec des châteaux. Oui, mon père, on partait en voiture, à l'école. Mon père, là, moi, toujours, je fais comme si j'étais maligne. Alors que c'est lui qui m'a accouché, il avait oublié. Souvent, il fait chaud. Je ne vais pas marcher. Donc, qu'est-ce que c'est le temps? Je traîne, je traîne à la maison. Pour dire, il sait que pour pas la partie, on est dans le même établissement. Donc, je traîne pour monter dans la voiture. Quand il a remarqué ça, au moment où il veut patinette là, je suis arrêté là. Il dit, tu n'as pas compagnie à l'école. J'ai dit, non, papa, j'ai un coup à terre là. Il dit, donc, il faut marcher pour partir. Il dit, toujours me laisser. Ou bien, il me voit sur la route et puis il me dépasse sur le soleil là-bas. Bon, moi qui ai mené une vie comme ça. C'est moi qui avais venu sur la rue pour dire que, oui, mon père était comme ça. C'est rentré, c'est sorti ici. Vous comprenez? C'est pour cela qu'à partir de la première vidéo, il dit, les réseaux sociaux qu'il y a, déjà, on nous reconnaît ici, il n'y a pas mensonge. Le mensonge à deux courtes jambes. Merci beaucoup. Laissez le mensonge. Faites vos choses naturellement. C'est ça. Vous savez quoi à prouver? Vous voulez, vous voulez prouver. Passez dans vos milieux là-bas, là, c'est la concurrence. Voyez-vous, cette dame, elle a un problème. Elle a un problème. Qu'est-ce que... C'est-à-dire que... Quand mon mari travaille au FBI, voilà, les dossiers sont sortis, le mari ne travaille jamais au FBI. Son mari ne travaille même pas au FBI. C'est ça. En tout cas, la ta mère, vous êtes... Non. C'est du loup là-bas. C'est du loup. Mais elle est malade. Elle est malade. Elle n'est pas... On l'en bat même pour rien. Peut-être qu'on a atteint parler sur les réseaux sociaux. Ouais, soyons... Soyons vrais. C'est le dernier. C'est la dernière fois que je reviens dessus. Laissons-là comme ça. Faut pas qu'on la pousse aussi à bout. À un moment donné, on a qu'elle la laissée. Et puis, j'ai vu que bon, là, les gens ont commencé... Les gens sur les réseaux sociaux sont forts. Jusqu'à les gens sont allés écrire en anglais à son mari. Hé, n'y a béi. Pardonnez, laissez son mariage en paix. Laissez son business en paix. Les deux choses là, ne touchez pas à ça. Laissez son mariage en paix. Elle a trompé son mari. Elle n'a pas trompé son mari. Il y a des femmes qui ne sont pas des stars qui trompent leur mari. Donc, ça, laissez ça. Il n'est pas question de ça ici. Il est question du mensonge qu'elle donne sur les réseaux sociaux. De l'image qu'elle projette sur les réseaux sociaux. Et puis, son business là. C'est maintenant, elle l'enlève. Voilà, elle a quand même investi quelque part. Donc, il ne faut pas qu'on aille attaquer son business. Moi, je suis contre ça. Mais, nia, mensonge l'est trop. Y'a pas, Rachel, comment vas-tu? Le mensonge est trop. Arrêtez le mensonge. Arrêtez. Et quand on vous découvre dans votre milieu, c'est pas bon. C'est ça. Dans votre milieu, les gens savent que tu es une menteuse. Non, y'a pas dans les camé. Non. Je sais que là-bas, au Cameroun, il n'y a pas de prouver. Il n'y a pas de... Ça dit, là-bas, c'est la rude concurrence. Mais là, c'était abusé. Elle a un problème. Elle a un problème qui découle de son enfance. C'est ça. Elle a un sérieux problème. La misère qu'elle a vécu, là. Ça lui a laissé des séquelles. Merci beaucoup, y'a pas, Rachel. Bon, mes amis. On dit aujourd'hui, là, c'est le truc du petit, là. Que Dieu me donne la force. Si elle dormit, qu'elle me réveille aux environs de midi, ça se peut que j'aille là-bas. Je vais aller voir le visage de celle qui a brûlé le petit, là. On dit, c'est ouvert au public. Donc, si vraiment j'ai la force, je vais aller là-bas. J'ai du mal à dormir comme ça. Non, c'est grave. Restons vrais. Le mensonge, c'est pas bon. Vous mitisez toujours. Vous venez, vous dites après qu'on vous attrape. Ça passe à ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit ça? Arrêtez. Hein? Tu es la femme de quelqu'un, maman de quelqu'un. Salut. Tu as la place publique comme ça. Je voyage en guête privée. Hein? Non, la vie, la terrible. Yé, 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 yé. Oui, viens me reposer. Viens bien me reposer. Viens prendre une bonne douche chaude, là. Ouais. Elle a tout point heureuse, ni abeille. Oh. Elle a tout point heureuse. C'est quand vous avez vécu dans vos enfances, là. Quand vous êtes bien, là. Mais allez consulter des psychologues. C'est ça. Mais quand on dit que je suis une femme moderne, là. Y'a tout ça dedans. Si vous avez vécu quelque chose qui vous travaille, qui vous tracasse au plus profond de lui, parce que la misère en Afrique, je dis que la misère en Afrique laisse des séquelles. C'est pas bon. La misère en Afrique laisse des marques. Dans la misère en Afrique, là. Y'a tout qui vient dedans. Y'a le viol. Y'a beaucoup de choses qui viennent dans la misère en Afrique. Souvent, les filles vivent des choses. Les parents ne les croient pas. Donc, ces parents-là, ils sont rigoureux. Tellement ils sont rigoureux, les enfants n'arrivent pas à s'ouvrir à ces parents-là. Et on vit cette misère, oui. Parce que la misère, c'est pas seulement l'argent. La misère, la perte psychologique, tout et tout. Tu peux vivre la misère physique. On te bat ici. On te maltraite tout et tout. Vous ne trouvez pas à manger. Vous vivez dans des conditions vraiment très difficiles. Donc, quand demain, tu as grandi, là. Il ne faut pas croire que c'est le fait que tu es dans une grosse maison. Mais maintenant, comme tu as l'argent, tu crois que c'est une thérapie. Non, 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 non. La thérapie, là, ce n'est pas le matériel. Le matériel ne peut pas combler ça. C'est ça. Le matériel ne peut pas combler, ça veut dire, le mal qu'on a vécu dans l'enfance, ce n'est pas le matériel qui va combler ça. Il a dit, si on t'a maltraité dans ton enfance, on t'a abusé physiquement, mentalement, sexuellement, on t'a fait tout ça. Demain, là, si tu veux faire marier un riche monsieur qui te donne tout, maintenant que tu n'as pas fait la thérapie pour te détacher de ce passé lugubre, là, il a dit, ça va te suivre. C'est ça. C'est aussi clair que ça. Vous comprenez, non? Bon, comme je n'ai pas bien compris, bon, c'est pour ça. Il ne faut pas y'a été bloqué. Il ne faut pas y'a été bloqué. Si c'est un mot, tu t'adresse, dit, c'est un mot, tu t'adresse, et puis il te bloque. Parce qu'un jour, j'ai bloqué quelqu'un, et puis après, la personne m'a dit, non, les abonnés m'ont dit, non, mais tu n'as pas dit. Tu n'as pas compris à parler à quelqu'un. Si c'est à moi que tu t'adresses, tu me dis tout de suite, et puis je te bloque. Et puis, toi et moi, on n'a plus autre contact. Ok. C'est aussi clair que ça. Donc, les gens, les gens, vraiment, ont quelque chose qu'ils ont vécu. Oh non, mais Stéphanie Brown, c'est ça, il faut qu'elle soit, si elle soit, si elle soit, si elle soit, que c'est de moi, elle s'adresse là, je la bloque. C'est ça qu'il y a quelque chose, elle dit, tu dis ça ici. Aïe. Moi, je ne suis pas une menteuse, on attend des palais du mensonge. Quand vous avez quelque chose dans vos gorge, vous n'avez plus, vous ne pouvez pas venir dire aux gens. Ah, d'accord. C'est ce qu'elle dit, elle ne parle pas de moi. C'est ce qu'elle sentait de dire. C'est bon, laissons ça. Elle dit qu'elle ne parle pas de moi. Donc, si ça passe, un jour j'ai bloqué quelqu'un, après j'avais honte. C'est à quoi ça, elle demande maintenant. Si elle vit, je demande. Donc, les grosses maisons, le luxe, le temps, c'est pas ça qui va régler la souffrance interne. Ça ne règle pas la souffrance. C'est ça. Depuis quand il y a dit, le luxe règle les problèmes, et puis les riches, la richesse, et puis ils vont s'assassiser. Le luxe là, l'argent, les maisons, les voitures, tout et tout, ça règle les problèmes. Et puis, on chose comme ça. Des gens laissent tous les biens, le matériel, et puis ça va se faire du mal. Non ! Si le mal est profond, mais va consulter, dis donc ! On vit dans le pays des blancs. Ici, là, tu t'en fais une thérapie. Tu expliques tout ce que, ma baisse, il y a, comment tu vas ? Tu expliques ce que tu as vécu dans ton enfance, ici, là. Les gens, ils vont t'écouter, ils vont te dire, bon, aujourd'hui, tu as atteint telle étape. Ils vont te donner des conseils. Mais on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas dévire une souffrance comme ça. Et puis, on va dire, hein, j'ai, j'ai, j'ai travaillé, maintenant, pour arriver là. Ce n'est pas de ça que Dieu... Et ces personnes qui ont vécu la misère, là, vous allez voir que, souvent, pour réussir, là, elles sont capables, je dis, d'écraser la tête de quelqu'un. Il y a une voiture pour évoluer. Il n'y en a pas le temps, c'est à cause de ça. J'ai une abonnée qui m'a écrit. Elle vit en Suède avec son mari. Elle a vécu avec sa camarade, à Kumasi. Elle dit, j'étais dans Kumasi, logo, logo, là-bas. Voilà. Et elle, les familles, là, une grande famille. Mais la fille, là, en tout cas, depuis Abigan, elle grouillait, elle grouillait. Grande famille, là, près de 13 frères, là-bas. Elle dit, je me débrouille. La fille a lutté, lutté, lutté. Elle, ça dit, mon abonné, là, m'explique l'histoire. Elle est rentrée en Suède. Quand elle est rentrée en Suède, elle a gardé le contact avec la fille par S. Elle, c'était à Kumasi, ensemble. Elle était à Kumasi, ensemble, là. Un matin, la fille l'a fait pour lui dire qu'elle a coupé. Elle est en France, tout ça, d'accord. Elle était contente, parce qu'elle, quand même, elle était amie. Elle l'a fait rentrer, la fille, chez elle, là. Ah, non, 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 non. Elle dit, mon épateuse, quand quelqu'un a la haine de réussir, quand quelqu'un, ça dit qu'elle a la soif de réussir dans la vie, ça peut être un danger pour les autres. La fille est arrivée. Elle dit, mon mari, on a lutté, tout et tout. On est partis, ça dit qu'à Paris. On a fait une semaine là-bas, les ho-ho, tout et tout. On a trouvé le chaos, là, pour la faire rentrer en Suède avec nous. On est rentrés. La fille est rentrée chez nous, en même temps, les grands yeux, les yeux brillent. C'est comme ça, c'est dit, bon, quand elle vient du pays, elle était, elle, la gorge, je n'ai pas à quel problème. Viviane, je n'ai pas à moi, je ne sais pas comment on va faire à quel matin, là. C'est de bonne humeur aujourd'hui. Vous comprenez ? Ancien de là-bas, la rive, là. Hein ? Là, tout comme ça, on ne dit pas ça. Moi, sur ma page ici, attends, j'aurais dû la bloquer depuis. Tu as déjà vu ? Maudite vache de... Comme tu es comme un sucre, la vieille québécoise, maudite vache de... Je crois que tu étais une bonne personne. Je l'ai bloqué. Amonien. Les injures comme ça, là. Moi, mes abonnés ne font pas les injures comme ça. Sale, mon amour, hein. Je l'ai mal t'insuter. Tu as déjà vu un de mes abonnés et insultés, il n'y en a de quelqu'un ici. Jamais. Il y a deux mois, celle-là. Une mal éduquée comme ça, la perdue. Il m'a oublié, mon amour. Qui t'a pas appelé ici ? Hein ? Quelqu'un t'a pas appelé ici ? Mes abonnés, c'est des personnes civilisées. Jamais une de mes abonnés va insuter sur ma page comme ça, dans un direct. On sait d'où tu viens. On sait d'où tu viens. Parce que l'abonné qui vient insuter, il y en a là. Ça veut dire qu'on sait d'où tu viens. Mes abonnés n'insutent pas. Ça veut dire l'intimité. Vous allez réécrire sur mes directs. Il n'y a pas un de mes abonnés qui va insuter l'intimité, qui va insuter l'enfant, qui va insuter quoi ? Jamais de la vie. Mauvaise fille, mal éduquée, perdue. Tu étais venu ici pour mélanger les gens le matin. Je l'ai bloqué. En fait, au départ, je ne comprenais pas. Jamais. Qui va insuter ici ? Jamais. Jamais de la vie. Mes amis, la fille, elle reçoit la fille à la maison. Elle reçoit la fille à la maison pour l'aider. Elle se dit, bon, étant donné qu'elle est la seule de sa famille, Dieu a aidé, elle est rentrée en France. Je la connaissais depuis, on est parti la chercher. Je l'ai mis dans les conditions. On est parti acheter ses habits, tout et tout. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Mes amis, elle dit la conversation maintenant. qu'elle l'entretenait à l'extérieur. C'était Jean, les stratégies. Ce jour-là, elle a travaillé de nuit. Et elle dormait. Où elle dormait là ? La conversation qu'elle va entendre, elle parlait avec une autre de ses soeurs à Bidjan. Ah, à Benguer ici là. Chez mon chien. Moi, en tout cas, si l'occasion se présente là, je ne vais pas le louper. Elle avait compris que la fille était capable de tout. De tout et tout. Dans sa manière de faire, maintenant, elle a senti que cette fille-là, avec sa mentalité qu'elle avait là, elle était capable de menacer ma maison. Elle était capable de menacer mon ménage. Donc, elle a dit à son mari que Attends-moi. elle était capable de dire à son mari. Ça va ? Allô, je suis en direct. Allô, ça va ? Oui, ça va. Ma carte opus est expirée en octobre. En octobre, ça expire ? Ah, c'est moi, j'ai carte opus. Non, ta carte bocaine. Eh, j'ai pas puiser dans mon compte toujours comme ça. C'est juste 15 dollars. Je ne peux pas appeler. Je ne peux pas appeler. Je ne peux pas appeler le monsieur actuellement. Oh, pardon. D'accord. Vous comprenez, non ? Donc, la fille a rendu chez elle, elle a vu son esprit. Elle a dit à son mari, on va l'aider dehors. Et puis, tranquillement, elle a aidé. Elle a, pendant que ce n'était pas encore gâté, elle a aidé dehors. Aïe, Viviane Guéné, j'étais bloquée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et tous les directs bannés. Ouais, ok, je t'ai. Elle a aidé dehors. C'est là, une de ses cousines, elle a parlé, elle lui a dit, tu as vite fait de l'enlever, tu as bien fait. Voilà, voilà les plaquets manigassés. Donc, les gens qui ont vécu une grande souffrance, travaillons vivants pour laisser un peu à nos enfants pour ne pas qu'ils nourrissent la haine. Non. En tout cas, mes amis, je vous aime. Allez dormir. Allez dormir pour me donner la force pour aller un peu au truc du chose. Contenant, prix cassé, prix cassé, prix cassé. Mes amis, est-ce que vous savez que l'une n'est censée ignorer la loi ? Moi, je ne savais pas qu'on ne conduit pas en faisant direct. Je ne savais pas, hein ? Je ne savais pas. Donc, depuis que je suis là, je ne fais plus direct en conduisant. je suis garé puis je fais le direct. Ils ont attrapé une fille ici. On a attrapé une tic-tocuse. Voilà. Elle a payé à mon près de 800 dollars. Quand on t'attrape, là, c'est comme si tu étais en train de manipuler le téléphone. Donc, on te donne la main de quelqu'un qui manipule le téléphone. d'accord. Je savais je savais qu'il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui allait parler. Moi, il n'y a escroqué personne au ma chère. Vous, vous cachez derrière les choses pour venir parler. C'est ça, le problème. Vous, vous cachez. Il y a pensé que quelqu'un était escroqué, toi. Vous, vous cachez derrière les gens pour venir parler. pour venir assumer là. Viens assumer que tu as ruiné des familles. N'importe quoi. Attends-moi. Voilà. Assumer pour être pas capable. C'est ça, le problème. C'est clair. Il y a 800, 800, 800 dollars. Presque. Elle m'a dit qu'ils ont dit à la télé. C'est beaucoup. Donc, depuis ce jour-là. Mes amis, je vous aime. Prenez soin de vous. Que Dieu nous garde et